Bonjour à tous, merci à ceux qui sont venus, qui sont là pour écouter ce speech. Je vois que j'ai un peu moins de succès que nos amis de Total Energy, mais je ne manquerai pas d'essayer de susciter le même intérêt. Tanguy Denielu, je travaille chez GIFMAR et également dans une société qui s'appelle 22 Offshore, qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, qui est une joint venture entre GIFMAR et World Marine Offshore, deux sociétés qui ont beaucoup de points communs et qui transposent ces points communs sur l'activité à l'Offshore Wind français. Le point de départ de cette association, finalement, elle réside dans un iPhone, dans une approche qui est similaire entre ces deux sociétés. C'est celle de partir d'une plateforme et de délivrer tous les services autour de cette plateforme. Et nous, notre plateforme, ce n'est pas un iPhone, c'est un bateau. C'est un bateau qui peut prendre deux formes. Il peut s'agir soit d'un multicat, d'un navire de travail avec des grues puissantes, avec la capacité de délivrer de nombreux services, ça je reviendrai un peu plus tard, soit d'un CTV. Et pas n'importe quel CTV, puisque dans un cas comme dans l'autre, l'idée, ça a été d'aller sur des bateaux de taille relativement modestes, mais qui sont un condensé à la fois de technologies, de puissances et de capacités. Et ces différents assets, vous les avez dans leur usage basique. Vous pouvez avoir votre téléphone juste pour téléphoner, pour aller à la mer, mais vous pouvez faire aussi de nombreuses autres choses avec. Quand on parle du multicat, c'est une plateforme qui fait une trentaine de mètres, une quinzaine de mètres de large. Et avec elle, vous pouvez installer des éoliennes flottantes. C'est ce qui a été fait sur Floatgen, ici au large de Saint-Nazaire. Vous pouvez supporter des opérations de plongée. C'est des choses que l'on fait sur des sites aussi bien du secteur pétrolier, il ne faut pas trop en parler ici, mais aussi bien sur ce secteur-là que sur des sites éoliens et autres. Vous pouvez intervenir pour faire de la caractérisation de sites, des campagnes géotechniques, des campagnes d'inspection. Vous pouvez aussi installer du câble. Et tous ces aspects-là permettent d'avoir un seul asset qui couvre tous ses besoins. C'est particulièrement adapté lorsque vous allez travailler à Taïwan, vous n'avez pas d'asset. On a des bateaux qui travaillent là-bas et qui couvrent sur l'ensemble, sur différents aspects de la vie du champ. Mais c'est aussi très adapté en France, où finalement, on est capable d'intervenir depuis la plage jusqu'aux champs éoliens et d'intervenir sur tous les champs. Donc ce bateau-là, c'est la contribution Gifmar à cette jeune veinture et cette philosophie de dire qu'on est un armateur de bateaux. À partir de cette plateforme, on va construire du service. On va construire du service pour aller installer des câbles. On va construire du service pour aller aider à installer des câbles. On va construire du service pour aller aider à installer des piles d'éoliennes. Et on va, de cette matière-là, contribuer à notre modeste échelle, si je peux dire, à la construction des champs éoliens. La deuxième plateforme, en gros, on va dire que ça, c'était l'iPhone et ça, c'est le Samsung Galaxy. C'est le CTV. Alors le CTV, je pense que tout le monde ici est familier avec ce type de bateau. Monocoque, catamaran, voilà, deux coques, une coque. Nous, ça ne nous suffisait pas, on a décidé de monter à trois coques. Donc on est parti sur un design de trimaran ou sur un design de bateau ultra rapide avec la volonté d'aller sur des bateaux qui, là aussi, sont sur le haut du spectre, je dirais. Sur les multi-cat, on a des moyens qui peuvent lever jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes pour des petites unités. Là, sur les CTV, nous sommes sur des unités qui peuvent transférer jusqu'à 2,50 m de HS. Ça, d'habitude, vous le voyez uniquement avec des bateaux, avec des passerelles compensées type SOV ou autre. Nous, nous arrivons à le faire aussi avec des CTV. Vous avez d'autres bateaux, comme ceux que vous voyez en bas, qui peuvent transiter à 35, 45 nœuds. C'est un bateau qui va vous permettre de relier votre site deux fois plus vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des techniciens offshore, vous allez gagner jusqu'à une heure et demie, deux, trois heures de temps de travail sur le champ éolien et pouvoir garder des opérations depuis une zone de maintenance terrestre plutôt que de partir sur du SOV. Donc la combinaison de tout ça, ça vous fait ces plateformes qui sont là pour transférer du personnel, mais aussi pour faire plein d'autres choses. Donc c'est des bateaux qui sont utilisés et que nous utilisons au sein de 22 Offshore pour servir de nombreuses autres activités. Ça peut être pour faire de la survie. Pendant que les techniciens sont sur une pile d'éoliennes, on va pouvoir intervenir et puis continuer à travailler sur le champ pour faire de la survie. Faire des inspections sous-marines sur lesquelles on va avoir un ROV qui sera fixé sur le bateau et qui va pouvoir faire une inspection d'une fondation pendant que les techniciens en phase d'opération et maintenance sont sur la plateforme. Ça va également être l'occasion de proposer toute une palette de services à nos clients sous cette bannière 22 Offshore qui couvre l'ensemble des besoins. Donc quand on va commencer au fond de l'eau, on va être capable, là on utilisera le multicap, d'installer des matelas qui vont protéger un câble. On va être capable de faire une campagne de prélégrapes Nail Run, donc de dégagement de corridors de pose avant d'aller installer des câbles. Et tout ça, on va pouvoir le faire à partir de nos bateaux, mais on va pouvoir le faire aussi avec nos équipes d'ingénierie, avec nos outils et de cette manière-là proposer une solution complètement intégrée à nos clients, à nos partenaires pour répondre à leurs enjeux. On est parti du câble, on continue, on va sur l'éolienne, on va être capable de poser des protections pour lutter contre les effets de l'érosion au pied d'une éolienne. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de bout en bout avec nos ROV, nos bateaux, encore une fois, notre ingénierie, et faire toutes les études qui vont avec. Donc c'est ces aspects-là. De l'autre côté, lorsqu'on va être sur de l'éolien flottant, on va être capable d'intervenir sur des phases de hook-up, d'installation, de connexion des ancrages ou d'un câble à une éolienne. Donc tout ça, c'est ce qui va se passer un peu au-dessous de l'eau ou sur des moyens lourds, sur des opérations lourdes et techniques. De l'autre côté, on va passer au-dessus de l'eau et là, on va changer complètement de vecteur. On va utiliser le CTV, on va amener les techniciens sur la plateforme. On va aussi amener, par exemple, des groupes électrogènes pour faire du refueling. Donc ça, on va travailler avec des partenaires qui vont nous permettre de délivrer ce service-là aux clients. Mais nous, de notre côté, on va être capable de gérer toute cette logistique marine, toute cette ingénierie, de dire qu'il faut partir à telle heure. C'est comme ça que ça se passe. On y va aujourd'hui parce que la météo est celle-là. Parce qu'on a ce savoir-faire maritime d'être avant tout des armateurs, mais des armateurs qui proposent un service et pas seulement des bateaux. Donc ça, c'est sur le CTV. Sur le CTV, on va également travailler avec des sociétés de drones, voire avec nos propres drones. Pour aller faire des inspections de pales d'éoliennes. Donc vous avez vos techniciens qui passent la journée dans la nacelle ou sur la pièce de transition. Pendant ce temps, on va avoir les équipes, potentiellement un membre d'équipage qui sera formé à opérer le drone, qui va être capable de piloter le drone et de faire une inspection des pales d'éoliennes. Tout ça, on va prendre ce téléphone comme plateforme. Et à partir de cette plateforme-là, on va délivrer les applications et on va vraiment intervenir dans ce rôle d'apporteur de solutions pour proposer des technologies, des techniques qui vont permettre de gagner du temps et permettre d'être plus efficace. Et tout ça, on va le prendre toujours avec le regard du marin, avec le regard de l'expert des moyens maritimes. Et de dire finalement, le bateau n'est pas seulement un vecteur, il devient aussi une partie de la solution. Il va permettre de travailler. Et je parle du bateau, mais c'est aussi l'équipage qui va être une partie de la solution également. Et pouvoir remplir des tâches, parce que quand vous avez un bateau qui est au ralenti sur un champ éolien, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les mêmes rôles que lorsque vous êtes en train de transférer des techniciens. Donc vous avez une partie de l'équipage qui peut se retrouver en attente, à qui vous pouvez confier d'autres tâches. Vous avez toute cette logique-là de mutualisation qu'on cherche à promouvoir et à mettre en avant en disant que c'est un bateau, un équipage qui vont être au service de l'ensemble des solutions. Donc 22 Offshore, c'est vraiment cette philosophie et cette alliance de dire on va pouvoir intervenir sur tout le cycle de vie du champ éolien. On va vous apporter des solutions à la fois en moyens maritimes, mais surtout en service, en solution technique, en solution voire technologique et avancée pour répondre aux besoins des développeurs de champ. Et on va le faire en France. On va le faire en France parce qu'une des autres particularités de ces deux sociétés que sont World Marine Offshore et GIFMAR, c'est de toujours s'ancrer localement et travailler localement. Pour revenir sur l'histoire, GIFMAR, ça s'est créé en 2005, parti en Afrique, ouvert des filiales au Sénégal, au Congo, au Gabon, travaillait avec des sociétés qui ont été rachetées en Écosse. Mais toujours, toujours un ancrage local avec des équipes recrutées localement, des personnels formés localement et des bateaux qui travaillent à partir d'une base locale et qui sont ancrés dans le territoire. Chez World Marine, c'est la même chose. Création en 2012, société danoise qui allait travailler en Allemagne, travaillait au Royaume-Uni, qui maintenant est à Taïwan, aux Etats-Unis, mais toujours avec un setup local, toujours avec un ancrage et des équipes locales sur le terrain. On ne voyait pas d'autre solution que de s'ancrer vraiment dans le territoire avec une société qui a ses bureaux à Nantes, avec des bateaux qui vont travailler à partir des ports de base des champs éoliens, avec des liens qui vont être noués avec les centres de formation locaux, donc pour les marins, mais demain aussi pour des techniciens, pour d'autres personnels. Et le lien avec tout un tissu de partenaires français qui vont nous permettre de répondre à l'ensemble des solutions. Ça va être des techniciens, des partenaires pour travailler sur la haute tension, sur la basse tension, sur la mécanique, et de compléter ainsi la palette des besoins. Donc ça, c'est vraiment l'ancrage. Et l'ancrage, finalement, c'est aussi celui des bases qui fait qu'on ne part pas de zéro sur cette joint venture. On s'appuie sur le savoir-faire et l'expérience de World Marine sur le marché de l'éolien. On ne va pas se cacher les choses. Les Danois sont quand même parmi les premiers à avoir installé des éoliennes offshore. Et un savoir-faire de Gifmar qui s'est construit sur l'éolien au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, pour aller travailler à l'export. Et des implantations françaises qui sont sur Cherbourg, sur Lorient, sur Bayonne, sur Sète, sur Port-la-Nouvelle, qui nous permettent d'être au plus près des champs éoliens flottants, posés. Et demain, peut-être une autre base, pourquoi pas à Wistreham, pourquoi pas à Dunkerque, parce que c'est comme ça qu'on conçoit notre implantation. C'est-à-dire qu'on prend un bateau, on l'implante dans le territoire, on travaille avec une supply chain locale, on travaille avec des partenaires locaux. Et de cette manière-là, on va apporter des solutions à nos clients pour être celui qui va être capable d'intervenir sur l'éolienne rapidement, celui qui va être capable d'intervenir sur le champ, sur quelque chose qui n'était absolument pas prévu, d'être réactif, d'être présent et d'apporter des solutions qui sont dans les plus hauts standards de l'éolien en matière de HSE, en matière de qualité. Donc c'est vraiment l'ambition de cette joint venture de 22 Offshore. On va avoir dans les mois et dans les semaines qui viennent de nouvelles annonces à faire. Mais clairement, la philosophie, c'est d'apporter ces solutions et de travailler au plus près des clients, que ce soit des donneurs d'ordre de rang 1 en phase d'opération et de maintenance, que ce soit des contracteurs, là encore des rang 1, pourquoi pas des rang 2, des rang 3, et de dire, nous, notre savoir-faire, c'est celui du bateau, celui des opérations marines, et derrière, allons-y. Des fois, on portera le service, des fois, on sera juste contributeur à un groupement plus important. Et c'est comme ça qu'on approche le service. Donc voilà sur la présentation que je voulais faire de 22 Offshore. Alors l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ces logiques-là. Le titre de la présentation, on parlait de frugalité, parce que finalement, l'objet, c'est de dire, on part sur des assets polyvalents, dans un cas comme dans l'autre, et à partir de là, on va être capable de couvrir l'ensemble du spectre des besoins et des interventions. Demain, on ne changera pas une pale d'éolienne, on n'interviendra pas sur l'installation d'une éolienne avec ces bateaux-là, mais par contre, tous les petits travaux qui peuvent être des cailloux dans la chaussure d'un développeur ou d'un opérateur de champs éolien. Ceux-là, on va pouvoir les adresser et on va le faire de manière réactive et locale. Donc voilà pour la présentation que je voulais faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme on reste des gens du Sud, on est venu avec un petit terrain de pétanque aussi. Donc pour les questions, pour rendre ça aussi plus sympathique, on vous proposait d'échanger une petite partie de pétanque avec ceux qui le souhaitent pendant la phase de questions-réponses. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur 22 Offshore, sur World Marine, sur Gishmar, sur les CTV, sur les Multicat, je suis à votre disposition. Ou si vous voulez juste venir taper dans la boule, c'est aussi possible. Sinon, il faudrait faire partie tous les deux, Hugo. Oui, bien sûr. Il y en a un deuxième, ça. Le navire, pardon, je m'interrogeais sur le nombre de navires que vous avez dans vos flottes, et où ils sont basés en général. Alors au total, 22 Offshore, c'est une flotte de 60 navires. Donc côté Gishmar, vous avez 40 bateaux qui travaillent en France et à l'international. En France, c'est une dizaine d'unités de toutes tailles. Derrière, c'est des bateaux qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont à Taïwan, sur le marché du renouvelable également. Côté World Marine Offshore, c'est une quinzaine de CTV qui sont en Europe du Nord, de CTV et de Guard Vessel, d'ailleurs, pour compléter le scope de ce qu'on peut offrir. Qui sont donc en Europe du Nord, qui sont à Taïwan, là aussi. Qui sont majoritairement dans l'axe mer du Nord, mer Baltique, et Taïwan à l'étranger, et France aussi, puisqu'on a deux bateaux. On a un bateau qui travaille actuellement sur Saint-Brieuc, un autre qui travaille actuellement sur Saint-Nazaire, un troisième qui va venir en France dans les semaines à venir. Mais concrètement, c'est déjà des bateaux qui interviennent. On avait jusqu'à 4 bateaux en parallèle sur le champ de Saint-Nazaire cet été. On espère réussir à faire encore mieux sur l'année prochaine et sur les autres développements, et avoir jusqu'à 5, 6, 7 unités de 22 offshore qui interviennent en même temps sur les champs français. Est-ce que vous construisez le navire pour répondre à une demande bien spécifique ? Ou vous construisez des navires très polyvalents que vous adaptez ensuite au cas par cas ? Clairement, la philosophie, c'est de dire qu'on part d'un bateau polyvalent qu'on va adapter pour remplir sur différentes applications. Je prends le cas du Multicat. A la base, c'est un bateau qui est plat, avec un pont dégagé, avec des grosses grues, avec des gros treuils, avec un système de positionnement dynamique qui vous permet de mettre le bateau à un endroit qui ne bouge plus, qui n'évolue plus. Et avec ça, vous pouvez faire plein de missions. Vous pouvez l'échouer sur la plage pour faire un atterrage de câbles. Vous pouvez connecter la chaîne d'une éolienne flottante. Vous pouvez faire de la géotechnique sur un site. Donc c'est tous ces moyens-là. Et on parle de ce bateau polyvalent, parce que là, on parle de l'éolien, mais on parle aussi, pour nous, de l'aquaculture. On travaille dans le secteur de l'aquaculture. C'est encore un gros mot. On travaille dans le secteur de l'oil and gas aussi, mais en apportant des solutions qui sont moins consommatrices de carburant, qui sont, encore une fois, taillées au juste besoin pour ces interventions. Et nous, c'est un enjeu de résilience aussi. C'est de dire, ces bateaux-là, il faut que demain, si malheureusement, il y a un trou d'air dans l'éolien, parce que ce n'est pas ce qu'on voit arriver, mais c'est déjà arrivé par le passé. En 2015, 2016, quand vous aviez un trou d'air, on est allé sur d'autres marchés, et on était toujours là, on pouvait travailler. Et si demain, il y a un appel d'air, pour le coup, sur le marché de l'éolien, le bateau qui est en Afrique de l'Ouest, qui est à l'heure actuelle, travaille sur un champ pétrolier, on sera plus qu'heureux de le ramener en Europe et de faire de l'éolien à la place et de répondre à cette demande. J'espère que ça a répondu à votre question. Merci, en tout cas. Pour continuer juste sur ce sujet-là, sur le CTV, la logique, elle est la même. Alors là, l'usage est beaucoup plus marqué éolien, mais c'est des bateaux qu'on a commencé à utiliser aussi sur d'autres secteurs d'activité. Et les bateaux sont polyvalents, dans la mesure où ils vont intervenir pour vous transférer sur une éolienne, sur une sous-station. Et le service, surtout, qu'on va délivrer à partir de là est polyvalent. On va proposer un bateau, mais demain, on va également être en mesure, et dès aujourd'hui, on est déjà en mesure de proposer une campagne de réparation sur un champ, une campagne d'inspection sur un champ, et d'intervenir vraiment sur Toulscope. Donc c'est les bateaux qui sont polyvalents, mais c'est également les équipes et la philosophie globale de la société qui est de dire qu'on est une solution de proximité en one-stop-shop, qui va répondre à tous les besoins ou à une grande partie. On n'a pas la vérité de savoir tout faire, mais dès lors qu'il y a un bateau d'impliqués, on se dit qu'on peut construire, on peut aller dans l'Apple Store et chercher la bonne application qui va bien dessus. Est-ce que vous essayez d'avoir une réflexion globale depuis la construction du navire pendant son utilisation et jusqu'à son démantèlement au niveau de l'impact écologique du navire ? Alors, pour être très honnête sur le sujet, on n'est pas encore à ce stade-là. Par contre, on est en train de voir comment on réduit l'impact écologique du bateau et l'impact écologique pour nos clients. Et c'est pour ça, cette idée d'aller au juste moyen, juste à l'unité de taille adaptée, ça nous permet de consommer moins de carburant dans la façon dont on l'utilise. Les bateaux, on est sur des unités qui sont sur le haut du spectre, mais on est en train de travailler sur le changement de propulsion de ces bateaux-là, soit pour aller sur des biocarburants ou d'aller sur de la propulsion hybride, voire sur de la propulsion électrique. Ce n'est pas encore mature, mais c'est des choses où on va sortir nos premiers bateaux à propulsion hybride dans les mois et dans les années à venir pour répondre à cette exigence-là également. Vous travaillez avec quels chantiers ? On travaille avec plusieurs chantiers. Sur la construction des CTV, c'est beaucoup des petits chantiers danois sur lesquels on a travaillé. Sur les Multicat, on travaille avec des chantiers hollandais parce que c'est un savoir-faire qui existe depuis très longtemps. Et là, justement, dans cette logique d'ancrage local, on est en train de lancer une consultation pour des chantiers français, pour la construction de nouvelles unités pour adresser ce marché français et européen. Parce que notre conviction, c'est de dire 22 Offshore, on travaille sur le marché français. Gifmar travaille à l'étranger. Wallmarine Offshore travaille à l'étranger. Et demain, le bateau, il doit pouvoir bouger. Il doit être compétitif aussi dans le coût d'acquisition pour travailler sur des marchés étrangers. Et d'amener des marins français à aller travailler sur des marchés étrangers également. Et d'être ce relais, montrer que cette filière, elle peut aussi s'exporter finalement. et d'amener des marchés étrangers, Et là, on a l'anarriver. Béum,